En Bourgogne-Franche-Comté, la filière laitière représente plus de 5000 emplois, dont 4000 spécifiques à la fabrication du fromage. Côté formation, les futurs employés du secteur de la transformation laitière sont formés près de Besançon, à l'École nationale d'industrie laitière. 1888, c'est la création de l'école sur le principe de la transmission des savoir-faire fromagés. Ici, sur le premier plateau du Jura, puisqu'on est en zone comtée, une volonté des fromagers de pouvoir réfléchir à ces process de transformation et puis d'être pas très loin de Besançon, puisqu'on est à l'époque de Pasteur et l'idée, c'est d'intégrer de la science dans ce savoir-faire qui était jusqu'à présent empirique. Depuis cette date, les fondations de l'ENIL Besançon-Mamirol reposent sur une véritable fromagerie, plus qu'un outil pédagogique. Il s'agit d'un outil de production qui doit produire des fromages dans les mêmes règles, donc bien évidemment sanitaires, mais pas que dans des règles économiques, puisqu'on est sur le principe du marché, de la loi du marché. Et donc, cette fromagerie, elle est encore aujourd'hui, bien évidemment sous une autre forme, puisqu'il y a une vingtaine d'années, il y a eu un très gros investissement qui a été fait sur une fromagerie de dimension industrielle, en quelque sorte, et qui aujourd'hui permet, donc on peut donner quelques chiffres, de traiter 1 300 000 litres de lait par an et de fabriquer, par exemple, 40 tonnes de comté, 1 million de yaourts et d'autres produits encore. On ne va pas faire la liste, mais tous ces produits sont bien évidemment, on les retrouve sur le marché. Et donc, tous les jours, on a une vingtaine de jeunes qui intègrent cette fromagerie et qui participent à la fabrication, voilà, et donc ce qui oblige à être sur un principe de réalité. Du CAP au niveau Bac plus 5, l'École nationale d'industrie laitière accueille quelques 300 apprenants entre 16 et 55 ans. Quels que soient effectivement les apprenants, on va retrouver de toute façon des enseignements de base qui se partagent entre deux domaines de compétences, qui est le génie alimentaire, qui met en avant tous les process de transformation, voilà, et puis le génie industriel, qui met en avant tous les outils nécessaires à cette transformation. Alors, il va sans dire qu'en fonction des niveaux d'études, on va ajouter à ça, donc, des formations plus scientifiques, puisque autour du génie alimentaire, on va retrouver, bien sûr, puisque c'est obligatoire, le lait étant un produit vivant, de la biologie, et plus particulièrement de la biochimie, de la microbiologie, de la chimie. Et puis, autour du génie industriel, on va retrouver des sciences un peu plus techniques, qui sont, en fait, par exemple, de l'électricité, tout simplement, ou encore, voilà, un peu de mécanique pour réparer, asservir un moteur, une pompe, voilà. Donc, on est sur ces champs-là. Finalement, quel que soit le niveau de formation, les apprenants vont apprendre à transformer le lait, mais aussi à le penser. Pour faire du fromage, il faut avoir, effectivement, c'est par les mains, mais aussi par la tête. Donc, il y a ce double objectif de porter une réflexion sur son travail et sur ce qui se passe dans la cuve, et d'où, effectivement, une entrée scientifique, qui est, bien sûr, graduelle en fonction du niveau de la formation proposée. Elle est, j'ai envie de dire, rudimentaire au niveau du CAP. Elle va être beaucoup plus poussée en BTS et encore plus dans les formations suivantes. Donc, il y a ce double enjeu qui est le savoir-faire pratique et puis, bien sûr, porté par une réflexion et une connaissance de plus en plus fine du produit.